Les malformations lymphatiques en denténatale peuvent se dépister. On fait souvent le diagnostic, souvent sur l'échographie morphologique du cinquième mois. De temps en temps, c'est plus tardif sur l'échographie au troisième trimestre qu'on va retrouver des lésions. Les lésions volumineuses sont souvent visualisées précocement, mais des petites lésions peuvent être visualisées au troisième trimestre, voire ne pas être visualisées et finalement faire un diagnostic en postnatale. Donc toutes les lésions lymphatiques ne sont pas forcément diagnostiquées, ce sont en général les plus volumineuses qui sont diagnostiquées et surtout les lésions qui sont au niveau cervical et aux axillaires, mais tous les organes peuvent être touchés par ces pathologies. Quand on regarde justement un diagnostic d'Alain Finjoum, on a souvent, nous en tant que parents, peur parce qu'en fait ça représente beaucoup, par exemple, de centimètres. Quand on voit une échographie, ça fait énorme, c'est une photo de tête d'un bébé, alors que forcément de centimètres, c'est quasiment rien quand le bébé est né. Tout à fait, et je pense que c'est important de dire que c'est moins la taille que l'aspect et l'extension de la pathologie lymphatique qui nous apporte pour la thérapeutique. On peut avoir des malformations lymphatiques kystiques très volumineuses, la torocervicale qui est un ou deux kystes, ce qui sera finalement facile à prendre en charge. Une pathologie micro-kystique avec des petits kystes qui sont en général beaucoup moins faciles à visualiser dans leur extension, savoir où s'arrête la pathologie au niveau de la sphère ORL par exemple, en particulier dans la base de langue, se pourront poser des problèmes beaucoup plus importants alors que la lésion n'est pas aussi importante, semble-t-il, sur l'image, qu'une volume de lésion kystique latéro-cervicale, unikystique, beaucoup plus facile à prendre en charge. Donc c'est plus l'aspect, l'extension qui est important plutôt que le volume même de la lésion. On peut voir, on peut détecter tous les lymphageums sur tout le corps à partir de l'échographie par exemple. Comme je vous le dis, il y a certaines pathologies que l'on va voir, certaines malformations lymphatiques qu'on verra, d'autres parce qu'elles sont petites, parce qu'elles sont très micro-kystiques et dans un aspect pseudo-tissulaire, elles ne seront pas visualisées, donc on n'a pas à attendre tout de l'échographie antennétale, mais c'est les plus volumineuses que l'on voit et surtout les formes macro-kystiques qui peuvent atteindre tous les parties molles. Il y a des lésions préférentielles, latéro-cervicale, axillaire, mais il peut y avoir sur les membres, il peut y avoir dans les viscères de temps en temps, tous les organes, toutes les parties molles peuvent être touchées en sachant qu'il y a des sites de prévédiction. Justement sur les micro et macro-kystes, les micro-kystes c'est moins d'un demi centimètre, c'est ça ? Comment vous identifiez la différence entre un micro et un macro-kyste ? Les macro-kystes ils font plus d'un centimètre, certains disent 0,5, d'autres 1 centimètre. Ce qu'il faut comprendre c'est que les micro-kystes sont souvent très nombreux côte à côte, et c'est leur multiplicité qui fait qu'on a affaire à une malformation micro-kystique. Certains sont même tellement petits que l'on ne voit pas à l'échographie, qu'on le verra en histologie lorsqu'on fait un prélèvement. D'autres sont effectivement de l'ordre du millimètre, ils peuvent monter jusqu'à 5, 6, voire à 1 centimètre, mais surtout ils sont multiples et en général ils ne compliquent pas beaucoup entre eux. C'est toujours le souci de la malformation de la fatigue micro-kystique. Qu'est-ce qui va déclencher que vous allez faire décider la sclérose ? C'est la taille ou c'est autre chose ? La taille et puis surtout l'inconfort éventuel, le retentissement, lorsqu'on a une volumneuse lésion macro-kystique axillaire sous le bras, c'est vrai que si ça gêne l'habillage de l'enfant, c'est une lésion qu'on va prendre en charge tôt. Si c'est une lésion proche des voies respiratoires avec des risques de détresse respiratoire, on prendra en charge ces enfants tôt. Donc il faut peser l'indication par rapport à la lourdeur du geste qu'on fait souvent sous l'intérêt général quand c'est des tout petits. Normalement c'est moins la localisation qui pose un problème que l'aspect de la lésion kystique elle-même. Il y a des lésions qui sont difficiles d'accès, la base de langue par exemple c'est difficile à la fois dans l'accès mais aussi par le fait que s'il y a un œdème, une poussée inflammatoire après, cette lésion va grossir et peut effectivement nuire à diminuer la filière aérique et avoir un retrancissement sur la respiration. Donc c'est plus des localisations à un risque mais en général on peut accéder à beaucoup d'endroits par voie percutanée. Par rapport à l'injection, vous en avez 20 minutes par exemple de kyste, c'est 50% ? Ça dépend globalement, toutes les équipes font à peu près la même faune mais on a tous un petit peu nos recettes un peu personnelles en sachant que souvent on essaye d'enlever le maximum de liquide et injecter au moins un tiers de la quantité que l'on a enlevée. mais ça c'est affaire d'expérience. Après au niveau des produits, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs produits, par exemple une sclérose à un produit, une deuxième sclérose à un autre produit ? Sur des malformations lymphatiques mixtes par exemple, on va avoir tendance à utiliser plutôt les cyclines puisqu'on ne peut plus utiliser des t-blocks qu'on utilise dans le temps. Sur les macrokystes, s'il reste des lésions microkystiques, maintenant on a tendance à utiliser la bléomycine qui est un médicament qui est utilisé en cancérologie mais qu'on utilise à des toutes petites doses avec des doses maximales qui sont, effectivement, corrélées au poil l'enfant, avec une dose maximale que l'on peut injecter. Et ces bléomycines, on l'utilise maintenant sur des microkystiques. Donc on peut très bien commencer sur une malformation lymphatique mixte à faire les macrokystes au départ et poursuivre après sur les microkystes avec la bléomycine. Au niveau des résultats, vous tenez des résultats, vous à Lyon, en France, avec les différentes personnes qui travaillent sur la sclérose, comment ça se passe ? Il y a des statistiques sur les retours sur les produits ? Alors, on fait souvent des statistiques un peu personnelles. Il n'y a pas un fichier qui recense, évidemment, l'ensemble des malformations lymphatiques qui permettraient de dire que sur l'expérience française, les résultats n'ont pas de registre national. Malheureusement, ça serait bien d'avoir ce genre de... Alors, de plus en plus, on tend à aller vers des pratiques qui signifient avec des protocoles et des registres. Justement, les recherches, ça ne s'oriente que sur les produits et de nouveaux pour essayer de diminuer l'infringium. Par exemple, on peut parler avec... En ce moment, c'est beaucoup fait d'actualité, c'est le BI-LGREC 719, Necker, par exemple, qui pourrait peut-être servir justement au traitement de l'infringium. Alors, tout à fait. Effectivement, maintenant, on traitait effectivement des lésions anatomiques. Maintenant, on a tendance à aller vers l'identification de gènes, alors et gènes de ces pathologies, de ces proliférations de cellules qu'on appelle endothéliales, qui font partie des cellules des vaisseaux sanguins. Et il y a certains gènes qui ont été incriminés, et en particulier celui dont vous parlez, PIC3CA, qui entraîne des pathologies lymphatiques, mais pas que. des pathologies capillaires avec des tâches de vin, et puis des hypertrophies des tissus, des hypertrophies qui peuvent être d'origine vasculaire, mais aussi graisseuses. Et effectivement, il y a des résultats relativement prometteurs, avec des thérapeutiques anti-angiogéniques ciblées. Alors, on avait commencé à utiliser... C'est une voie de civilisation, de prolifération cellulaire et puis d'angiogénèse, qu'on appelle la voie mTOR, et un de ces gènes, c'est PIC3CA, et puis on peut agir d'une manière assez globale sur la voie mTOR, par la rapemicine, ou le sirolimus, qu'on a déjà utilisé. Il y a des essais en cours nationaux sur le sirolimus, qui ont une certaine efficacité, en particulier sur les soignements, sur les pousses inflammatoires, pas toujours, mais il y a une efficacité qui a été prouvée chez certains patients. On a l'impression que l'objectif, c'est de pouvoir avoir quelque chose de plus ciblé sur le jet de responsable. Il n'est pas toujours identifié, mais dans le cas de PIC3CA, effectivement, on a eu la chance d'avoir une patiente qui est inclue dans l'article dont vous parlez. Et effectivement, cette patiente a bénéficié grandement de la nouvelle thérapeutique ciblée anti-angiogénétique sur le PIC3CA. Dernière question, est-ce que vous faites de la biopsie, justement, avec ce qu'ils recherchent par rapport à la génétique ? Alors, effectivement, lorsque l'on veut se lancer vers des thérapeutiques anti-angiogéniques ciblées, la biopsie est indispensable. C'est une biopsie qui doit être faite, effectivement, on pourrait dire, c'est du gène. On peut avoir du gène, c'est issu de l'ADN. L'ADN, il y en a dans toutes nos cellules. Mais le propre de cette mutation dont vous parlez, c'est qu'elle n'affecte que les tissus atteints. Donc, on ne peut pas aller faire un prélèvement de sang pour rechercher, effectivement, cette mutation. Il faut aller sur les tissus atteints. Et donc, si, par exemple, il y a un tissu, une lésion dermatologique bien accessible, eh bien, on prendra cette lésion dermatologique pour faire une biopsie pour attendre, effectivement, est-ce que l'enfant est muté ou est-ce que cette lésion correspond, effectivement, à cette mutation de PIC3CA ? Et si oui, effectivement, on pourra, éventuellement, inclure cet enfant dans une thérapeutique ciblée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501